Le gouvernement de la République démocratique du Congo s'engage activement dans la création des écoles spécialisées. Ici, à Kiavinyongé, dans le nord Kivu, une haute école d'aquaculture a été inaugurée. Cette infrastructure comprend 10 territoires, des grands laboratoires, des salles d'exposition et des zones. Une belle initiative que la population de cette partie de la République juge saluteure. Pour le ministre de l'Encinéma supérieur et universitaire, Moïne Donzangui, cette étape rentre dans le cadre de la modernisation du secteur d'agriculture, pêche et d'autres activités lacustres. Mais, surtout, elle ouvre ses secteurs à des recherches scientifiques pertinentes. Pour nous, c'est un motif de grande satisfaction. Nous avions présenté au chef de l'État cette construction comme un modèle de construction d'écoles à milieu rural. Ce n'est pas en étage, donc ça ne nous coûte pas énormément cher. Les mêmes infrastructures faites en étage nous coûteraient trois fois plus que ce qu'on a ici. Comme on a des espaces dans les territoires, les ISP que nous avons mis dans chaque territoire se reconstruisent au même modèle pour permettre aux étudiants des milliers ruraux de pouvoir profiter aussi des infrastructures d'État et de cet hôteur. Le budget que nous avions élaboré pour finaliser tous les travaux, il est de 1,350,000. Aujourd'hui, je crois que je n'ai pas encore posé la question aux ingénieurs si on est à quelle hauteur, parce que les travaux continuent, mais effectivement, c'est un budget modeste par rapport à ce qu'on a comme infrastructure ici. Ces modèles de construction adaptés au milieu rural sera expérimenté dans d'autres territoires du pays. L'érection de cet établissement traduit ainsi la première phase de la matérialisation du projet gouvernemental portant sous la création de trois écoles de pêche, dont notamment Alushi et Kassangulu. Sous-titrage Société Radio-Canada